Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 2 octobre 2020, 8h11, heure du Québec, l'heure est grave. L'heure est très grave. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de ça. L'heure est très, très grave. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est au-delà de nos capacités, de nos forces. On pense au changement cosmique, au changement climatique, au drame environnementaux, à la pandémie actuelle qui va... Aux États-Unis, j'aimerais vous rappeler qu'il y a 60 millions d'Américains qui ont demandé du chômage. 60 millions d'Américains. Au Canada, on va vivre une hécatombe incroyable. En Europe, c'est la désolation totale. Déjà, une économie faible, l'économie européenne. On ne parle même pas des pays plus précaires, des pays en développement qui ont été complètement éliminés de la carte, économiquement parlant, avec cette pandémie. Tous les autres changements qui sont en train de se produire. Wow! Chers amis, on n'est pas sortis de l'auberge et je m'attends à un univers des plus, plus, plus rigoureux et catastrophiques. Ça, c'est sans compter les cataclysmes qui vont nous tomber sur la tête. Ça y est, c'est parti! Le bal est commencé. Le bal du... Comment dire? De l'alignement de tous ces événements planètes, cosmiques. Le bal de l'apocalypse. On pourrait l'appeler ainsi et commencer. Pendant ce temps-là, un drame incroyable. Au moins 40 morts et 2 millions de tonnes de riz détruits alors que Jigawa connaît la pire inondation en 32 ans au Nigeria. Au moins 40 personnes ont perdu la vie et plus de 2 millions de tonnes de riz, un quart de la récolte prévue du pays, un quart, ont été détruits alors que l'État du Nord-Ouest du Nigeria se remet de sa pire inondation en 32 ans selon le Jigawa State Emergency Management. Les autorités n'ont pas donné le nombre exact de terres agricoles et de maisons détruites par les inondations, mais ont déclaré que les dégâts étaient sans précédent en raison de la perte massive de riz. Les responsables craignent que la situation n'aggrave l'insuffisance alimentaire du pays et ne conduisent à une nouvelle hausse des prix. 40 personnes sont mortes dans environ 19 zones de gouvernement local depuis le début de la saison des pluies. L'émirat d'Adéjian étant le plus touché a déclaré le secrétaire exécutif de la SEMA, la CIMA, Sani Yusuf, au Premium Times. Les zones durement touchées étaient, je vous épargne toutes les énumérations de ces villes-là, vous l'aurez vous-même, je vais vous laisser l'article dans la boîte de description, vous verrez des images assez dramatiques. Vraiment. Et c'est comme ça depuis 3-5 ans un modèle comme celui-là qui s'est établi, installé dans ces changements climatiques sur lesquels on n'a absolument aucun contrôle. C'est plus grand que nous autres. Hamza Mohamed, l'assistant spécial du gouverneur Badarou pour le développement communautaire et l'inclusion sociale, a noté que l'inondation de cette année est la pire. Depuis 1988, les autorités craignent que la situation n'aggrave l'insuffisance alimentaire du Nigeria, ce qui a entraîné, naturellement, une hausse des prix des aliments de base comme le riz. Les agriculteurs ont déjà perdu plus de 2 millions de tonnes de riz dans les inondations, un quart de la récolte prévue du pays. Vraiment dramatique. Wow! C'est renversant et l'hécatombe se poursuit. Le bal de l'apocalypse a commencé. Préparez-vous, tenez-vous bien, attachez à votre chaise parce que ça va brasser. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?